Allez chers auditeurs, l'Afrique n'est pas le baisseur de la cruauté, mais c'est le baisseur de l'humanité. L'Afrique c'est sans ses hommes, l'Afrique c'est bien sûr, ce sont ses terres, l'Afrique c'est aussi sa richesse. On parle du salon international africain du Canada, un événement qui met en avant le Made in Africa avec le promoteur monsieur Andik Raoul. Nous sommes en train de voyager au tréfonds de ce concept exceptionnel et original, légal en même temps qui permet de mettre en avant ses acteurs, ses entrepreneurs qui osent une offre et proposent des choses magnifiques pour l'évolution du continent. Alors monsieur Andik, l'autre chose que j'aimerais savoir, et c'est une question que je vous ai posée la dernière fois qu'on est en train d'échanger, vous prenez l'argent ou pour organiser tout ça ? J'aime beaucoup le caractère un peu taquin de la question. Ok, non mais vous avez tout à fait raison et puis je loue votre sens managérial parce que tout événement de cet envergure a un coût et un coût important. Oui, parce que location de la salle, la sono, la présentation, le maître de cérémonie à la cérémonie, la sécurité, la ressource humaine, même la gastronomie à la cérémonie officielle de voiture, il faut prendre tout ça en charge. Oui, alors je vous réponds tout de suite. Pour vous donner un ordre d'idée concret, la dernière édition du SIAC c'est à peu près 300 000 dollars. Oui. Et je peux vous dire que de ces 300 000 dollars, à peu près 70% vont dans la pub et dans la com, comme vous pouvez vous imaginer, parce que je suppose que sur ce plateau vous êtes tous dans l'événementiel. Oui. Et vous savez que le nerf de la guerre dans l'événementiel... Environ 160 millions. Voilà, c'est la communication. Oui. Donc, alors vous me demandez de façon très directe et un peu taquine, d'où nous viennent les fonds. Ok, je vais être très honnête avec vous. Pour le moment, le SIAC ne recherche pas un bénéfice. Oui. Et je l'ai dit sur un autre plateau de télévision, je ne sais plus lequel, ces derniers mois, le SIAC ne recherche pas pour le moment des bénéfices. C'est pour ça que pour le moment, nous sommes, si vous voulez parler de façon strictement comptable, nous sommes déficitaires. Mais nous le faisons avec plaisir et c'est bien comme ça. Pourquoi ? Parce que nous visons à court et moyen terme un rendement qui ne serait pas de grand bénéfice parce que l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de privilégier le made in Africa, quoi qu'il en coûte. Mais au moins, pour les prochaines éditions, nous voulons arriver à ce qu'on appelle chez nous, en gestion, le seuil zéro. D'accord. Le seuil de rentabilité. Alors, allez-y. Excusez-moi. Alors, je voulais savoir, est-ce que le gouvernement canadien vous accompagne ? Quelle est l'attention portée par le gouvernement canadien ? Ah, j'y ai arrivé. Voilà, vous avez mis le doigt là-haut. J'y ai arrivé, effectivement. D'accord. Il peut y avoir des subventions qui nous sont données par le gouvernement. Vous avez tout à fait raison, le gouvernement canadien. Il peut y avoir des recettes publicitaires qui peuvent nous être données à l'issue de nos différentes articulations lors de la programmation. Nous avons quand même des écrans géants. Oui. Sur le site de l'événement, il y a des plateformes qui tournent en boucle depuis environ six mois, six mois avant l'événement. Et cela génère des recettes publicitaires qui nous aident aussi. Oui, mais c'est vraiment les deux, si vous voulez, les deux sources de revenus principales. Même s'il faut reconnaître qu'il y a aussi de l'investissement sous fonds propres par les membres du SIAC. Le SIAC, c'est quand même une organisation avec des membres, etc. Mais voilà un peu, si vous voulez, grosso modo, les réponses à votre question qui est une question très pertinente. Et je vous remercie de me l'avoir posée. D'accord. Tivan ? Oui, merci M. Serge. Voilà, tout à l'heure, je voulais poser la question sur le financement. Mais Jules Farel m'a fait rapidement pour lui poser la question parce que je l'avais noté justement. Mais je voudrais savoir parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, on parle plus du Made in Cameroun, on parle de l'entrepreneuriat, de l'impostitution. Il est bien vrai que vous avez parlé de l'initiative privée. C'est bien, mais on se rend compte qu'il y a des initiatives qui n'ont été prises par des personnes spécifiques, mais qui sont allées vers le gouvernement, proposer cette initiative et que le gouvernement se dit que c'est une bonne initiative. On se dit qu'on peut justement soutenir. Mais est-ce qu'à un moment donné, on n'avait pas pensé justement à aller vers ce gouvernement qui parle beaucoup plus de l'entrepreneuriat, qui parle beaucoup plus du Made in Africa pour proposer SIAC et puis voilà ? Je sors d'une tournée en Afrique de l'Ouest, je pense que vous l'avez vu sur notre site internet, plusieurs pays où nous avons rencontré non pas les gouvernements, mais les présidents de groupements d'entrepreneurs qui sont des associations privées, on va dire. Et ça, c'est un peu le calcul du SIAC. Le SIAC ne voudrait pas rentrer dans un canova gouvernemental parce qu'on connaît un peu nos gouvernements en Afrique. On va se dire les vérités, je suppose qu'on est en famille. Oui, je suppose qu'on est en famille sur ce plateau, on va se dire les vérités, les gouvernements... Avec certains membres aussi de la famille qui nous écoutent. Voilà, exactement. Donc, les gouvernements africains sont ce qu'ils sont et nous respectons cela. Et au vu de cette situation, nous pensons que la façon la plus efficace de faire, c'est d'aller directement vers les associations et les groupements d'entrepreneurs. Et c'est ce que nous avons fait en Afrique de l'Oise, je le disais tantôt. Et c'est ce que nous essayons de faire ici, en Afrique centrale, depuis que nous sommes là. Nous sommes là depuis quelques temps, nous allons repartir dans quelques semaines. Nous sommes en train de discuter avec les groupements d'entrepreneurs, le JICAM, les associations d'entrepreneurs. Nous sommes même allés à discuter avec les associations régionales d'entrepreneurs, comme l'association, par exemple, des entrepreneurs de la ville de Béa. Ça nous intéresse. Pourquoi ? Parce que nous voulons être sûrs de ratisser le plus large possible pour aller trouver les pépites qu'il nous faut pour le SIAC. Et je peux vous dire que les éditions du SIAC, en général, sont des édictions un peu « découvertes ». Parce qu'on va retrouver au SIAC des entrepreneurs qu'on n'aurait pas retrouvés ailleurs. Pourquoi ? Parce que c'est certainement des gens qui n'auraient pas eu les moyens financiers d'y aller. On se comprend ? C'est pour ça que nous adoptons cette approche de proximité pour essayer de toucher tous les entrepreneurs où qu'ils ne soient. C'est pour ça que j'invite toujours, sur tous mes plateaux, j'invite toujours les gens à dire « Allez sur le site du SIAC, remplissez le formulaire si vous pensez avoir des produits, j'insiste sur le mot, originaux. » Parce que nous, ce que nous allons faire, c'est qu'on va sélectionner, en fonction des candidatures que nous avons, les produits les plus originaux à promotionner. D'accord. En gros, ça, et puis peut-être, avant que je... Farel, vous allez m'excuser, j'ai peur que vous oubliez le champ de vos idées. Mais je voulais dire qu'en général, quand je passe sur un plateau, l'animateur m'appelle après pour me dire « Serge, je suis bombardé de coups de fil. Est-ce que tu ne peux pas me laisser ? » Je réponds toujours que je n'ai pas de numéro loco. Je suis en Afrique, c'est vrai, mais je n'ai pas de numéro loco. Donc j'ai un seul numéro qui est le standard du SIAC, par lequel il faut toujours passer. Et j'en profite pour dire que dans ce cas dépréci, Jules Farel peut tout aussi bien transférer les doléances, ou bien les numéros, ou alors les suggestions qu'il peut y avoir pour le SIAC. Ça va nous faire plaisir parce que Jules Farel et moi, on parle quand même de temps en temps à la fréquence d'à peu près une fois par semaine. Je pense qu'il peut tout aussi bien remonter l'information au niveau du SIAC. C'est quand même un stratège quand même. D'accord. Allez, nous sommes en train de sortir de cet échange avec vous. Et l'autre chose que je voulais savoir, comme peut-être préoccupation, peut-être aussi les unités qui sont connectées à la maison, est-ce que vous avez un showroom après l'événement où on expose les produits de ces différents entrepreneurs qui ont participé à l'événement ? Parce que quelqu'un peut venir acheter un produit à l'événement et après, comment est-ce que la personne fait pour retrouver l'entrepreneur s'il est encore entré au Cameroun ? C'est une excellente question. Comment ça se passe ? C'est une excellente question. Et puis, je me la suis fait poser aussi par une radio congolaise, je pense, en ligne avant-hier. Nous disons, et l'idée du showroom vient du fait qu'on s'entend que les gens n'ont pas toujours les moyens sur place pour un coup de cœur de payer. En général, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre la carte de visite de l'entrepreneur et ils vont le contacter après. Et vous avez tout à fait raison, deux semaines après, le gars, il est rentré en Afrique. D'accord. Donc, ce que nous faisons, en général, ce qui se passe, c'est que tous les stocks qui sont arrivés sur l'île de Montréal, parce que Montréal, soit dit en passant, c'est une île, sur tous les stocks qui sont arrivés sur le sol canadien, vont rester chez ce que nous appelons les distributeurs à grilles. Oui. Je dis n'importe quoi. Quelqu'un qui a apporté de la poterie de Foumane, par exemple, des masques, il va miliquer les beaux masques de l'Ouest, par exemple. Donc, il va arriver, je dis n'importe quoi, avec 50, il va en vendre 35. Les 15 qui vont rester, nous les mettrons chez un distributeur à grilles. D'accord. Là, quand nous avons une sollicitation quelconque, on peut efficacement diriger... Diriger la personne directement vers le showroom, et ainsi de suite. Exactement. C'est pour ça que je parlais de ta partenariat gagnant-gagnant tantôt. D'accord. Parce que nous voulons que le déplacement de l'entrepreneur vers ce nouveau marché puisse avoir des résultats très concrets sur son activité à court et moyen terme. D'accord. C'est pour ça que nous procédons comme ça. Exactement. Alors, merci infiniment, M. Sej Raoul Handic, président du Salon international africain du Canada. C'est moi qui vous remercie et c'est l'occasion pour moi de féliciter toute l'équipe. Ils sont tout jeunes. Merci. Je suis vraiment très impressionné de la belle jeunesse africaine. Partout où je suis passé, c'est moins de 30 ans, grosso modo, moins de 35 ans. Le studio est parfait, je l'ai dit tantôt. C'est moi qui vous remercie, mon cher Jules Farel. Alors, en se donnant rendez-vous peut-être pour une autre production, au cas contraire, on sera tous au Canada. Aujourd'hui, le monde est le village planétaire. Tu vas rentrer. C'est ça. Tu vas rentrer. On sera tous au Canada. Allez, chers auditeurs, merci infiniment à tous. Restez connectés. L'émission Trajectoire Stop et Fin. Merci aux directeurs d'antenne et des programmes, M. Didier Cuomo, pour ce prolongement. Et voilà, l'émission était censée s'arrêter à 9h, mais nous sommes à 9h passé, 32 minutes. Allez, merci infiniment. Chers auditeurs.